Alors il y a bien souvent des gens qui me demandent des conseils pour des kits de survie. Alors les kits de survie c'est quand même un sujet assez large et à mon avis dans tout ce qu'on voit actuellement c'est un sujet qui est pas mal galvaudé comme tout ce qui est de l'outdoor comme les EDC, le bushcraft etc ou peut-être même les vikings aussi en même temps. Donc c'est quelque chose dont on va parler un petit peu. Avant d'attaquer vraiment le sujet je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui cliquent la cloche pour les notifications, qui laissent des commentaires surtout parce qu'à mon avis c'est ça qui est très intéressant. C'est le partage entre vous et moi d'idées par exemple. Et donc remercier aussi tous ceux qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux, ceux qui laissent un like etc. Pour ceux qui veulent laisser un pouce vers le bas, n'hésitez pas, c'est tout à fait votre droit. Mais j'aimerais bien connaître dans les commentaires, surtout que vous laissiez un commentaire pour me dire pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo. Parce que pour moi c'est aussi ça qui fait progresser la chaîne. Justement à ce sujet du pouce vers le bas, YouTube a changé ses politiques. Et vous ne voyez pas combien il y a de pouces vers le bas sur une vidéo. Donc ça c'est pas du tout du fait des créateurs comme YouTube m'appelle par exemple, puisque YouTube me dit créateur. Donc c'est pas le fait de la personne de la chaîne qui supprime en fait les pouces vers le bas. C'est YouTube qui ne met plus le compte des pouces vers le bas à côté pour éviter qu'il y ait des gens comme ils voient des pouces vers le bas, ils mettent un pouce vers le bas aussi etc. Donc nous on le voit quand on va sur notre page de chaîne, combien il y a eu de dislikes. Dislike, mais vous, vous ne le voyez pas. Mais si vous avez envie de laisser un pouce vers le bas, laisser un pouce vers le bas c'est pas un souci. Voilà. Ceci étant dit, passons à la vidéo. Bon donc comme je disais, le kit, un kit de survie c'est quoi ? Déjà à mon avis on ne peut pas dire un kit de survie c'est quoi ? Il n'y a pas de kit de survie préfet. Tout ce qui est vendu comme kit de survie préfet, bah grosso modo c'est de la merde. Parce que déjà il faut définir qu'est-ce que c'est la survie. La survie en ce moment, quand on voit tout ce qui se passe sur YouTube, par exemple la plupart des vidéos de survie qui se passent sur YouTube, ça se limite à quitter la voiture qui est sur le parking, juste à l'orée du bosquet, et puis de partir avec son kit de survie, inclut la bière, pour aller passer deux heures dans la verte. Donc pour moi c'est pas vraiment un kit de survie. Et survivre, c'est survivre à quelque chose, à un élément super agressif, donc qui la plupart du temps va entraîner la mort. Donc c'est pour ça que ça s'appelle de la survie. C'est que vous avez le plus de probabilité de mourir, mais vous ne mourrez pas. Donc vous survivez. Occident d'avion par exemple, etc. Ou bombe nucléaire, ou guerre, ou attaque terroriste, enfin tous ces trucs là. Donc il faut à mon avis définir la survie. Et il faut faire une grosse grosse différence entre un kit de survie et un kit de bushcraft, par exemple. Il y a plein de trucs qu'on voit qui feraient mieux d'appeler kit de bushcraft. Moi, ce que j'ai sur moi tout le temps, donc mon EDC, ça, il y a de grandes chances que ça puisse me permettre de survivre dans les conditions que j'affronte ici normalement sur cette île que je connais. Et ce que j'ai sur moi, il y a de très fortes probabilités que ça puisse me maintenir en vie en cas de condition adverse, on va dire. Par contre, ce qui est valable pour moi ici, ça ne va pas être valable pour quelqu'un qui part en Antarctique et puis qui se retrouve tout seul au milieu de la glace. Et ça ne va pas non plus être les mêmes choses que quelqu'un qui se perd au plein milieu du désert, où il fait 50 degrés, ne va pas avoir besoin des mêmes choses. Donc, on ne peut pas vraiment faire une globalisation du kit de survie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont différentes. Et le mieux, donc il faut avoir un kit de survie qui va être adapté à l'endroit où vous avez besoin de survivre. En fait, c'est ça. Vous pouvez avoir le meilleur kit de survie du monde qui vend pour, je ne sais pas, on va dire 500 boules et que vous alliez dans un endroit qui est complètement différent et puis votre kit de survie que vous avez payé une fortune, eh bien, il va vous servir absolument à rien. Il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le kit de survie que vous allez avoir, si vous n'avez aucune expérience avec le matériel que vous allez avoir, vous n'allez pas survivre, c'est sûr. Et il faut toujours, donc, avoir une expérience du matériel qu'on a avec soi. Vous pouvez avoir le meilleur matos si vous n'avez aucune connaissance de comment on s'en sert, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Même si c'est le meilleur kit du monde, même si c'est le meilleur outil ou instrument du monde, vous ne savez pas vous en servir, vous ne pouvez pas vous en servir. C'est tout. Si on part avec une optique de kit de survie au niveau militaire, il y a un militaire qui est envoyé en mission dans un pays opposant la plupart du temps. Et si jamais un pilote d'avion, par exemple, se crache, il va avoir avec lui un kit de survie pour essayer de rejoindre les positions amies. Ce kit de survie ne va pas être un kit de bushcraft. La survie, comme ça, pour un pilote d'avion qui tombe derrière les lignes ennemies, ça va être arriver à ne pas se faire tuer par les ennemis et essayer de sortir. Ça ne va pas du tout être la même chose que si vous êtes un randonneur sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne sais pas si on peut avoir besoin d'un kit de survie quand même pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin bref, voyez ce que je veux dire. Si vous êtes randonneur civil dans un pays où vous ne risquez pas pour votre vie du fait qu'il y a des gens qui vous cherchent pour vous éliminer, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes besoins. Donc, si on parle d'un objet coupant dans un kit de survie, au militaire, ça va être défendre, tuer les autres pour ne pas se faire tuer. Sur un kit de survie, on va dire civil, ça va être pouvoir se servir de son outil coupant pour trouver de la bouffe, pour se faire un abri, etc. Donc, il y a des choses qui sont complètement différentes. Alors, dans une autre vidéo, je vais peut-être vous donner des exemples de kits de survie comme moi je l'entends à peu près et ce qui pourrait, à mon avis, être utile. Dans un kit de survie militaire, par exemple, on va chercher à avoir des couleurs qui se fondent le plus possible dans l'environnement histoire de ne pas vous faire repérer. Dans un kit de survie civile, où vous cherchez à être retrouvé, justement, et à être vu, vous n'allez pas avoir les mêmes couleurs. Vous allez avoir des ustensiles qui vont être orange superflachant, voilà, ou vert fluorescent, histoire que vous puissiez être vu de loin, avoir des objets réfléchissants, etc. Un kit de survie militaire, ça va être complètement l'opposé. C'est ne pas être vu pour ne pas être mort. C'est simple. Alors, on va quand même toujours avoir des bases, on va dire, pour continuer de vivre. On doit boire, on doit manger, et on doit quand même se protéger des éléments. Donc, c'est des choses qu'il va falloir toujours prendre en considération. Après, quand je vois des kits de survie avec du fil de pêche, etc., et des gens qui n'ont jamais pêché de leur vie, vous pouvez toujours avoir ça avec vous. Je ne chopperai jamais du poisson, moi. Il y a deux choses, à mon avis, essentielles, qui doivent composer un kit de survie. Et ça, c'est quelque chose que vous aurez toujours, toujours avec vous. C'est votre mental et votre physique. Des personnes qui ne sont absolument pas préparées physiquement ne pourront jamais survivre, réellement. Des personnes qui ne sont pas préparées mentalement ne pourront pas non plus survivre réellement. Si, dès le départ, vous vous dites, « Oh, de toute façon, je vais mourir. » Ben oui, ben oui, vous allez mourir. Ça, c'est sûr. Et donc, mentalement et physiquement, il faut être préparé. Et ça, c'est deux outils essentiels d'un kit de survie que vous avez toujours avec vous, mais que vous devez aussi développer l'utilisation de ça, développer la connaissance de ça. Donc, voilà les deux premiers objets que vous devez absolument mettre dans votre kit de survie, votre mental et votre physique. Bon, donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de choisir quelques exemples de kits de survie et ensuite, c'est à chacun de construire son kit de survie suivant ses conditions, son utilisation, ses connaissances, ses capacités, ses moyens et son envie de survivre. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada